Je veux les remercier, tous ceux qui ont parlé avant moi, parce qu'ils vous ont tout dit en fait. Ils ont raconté l'histoire du livre, ils ont raconté l'histoire de la traduction, ils vous ont donné des scènes de ce livre-là, ils vous ont donné même des clés que moi je n'avais pas fait. C'est un magnifique plé entre le théâtre et le livre, le fait que le livre devient un théâtre. Mais du coup, je vais vous parler de moi, ça va être très vrai. Ce livre-là, il n'est pas né de n'importe qui. Ce livre-là, moi je le porte depuis 30 ans. Ce livre-là, il est né dans le silence d'un massacre. Le massacre dont on vous a parlé de Sabra et Chatila au Liban. Dans la banlieue sud de Beyrouth. Lorsque des Palestiniens désarmés, des vieillards, des femmes et des enfants, ont été assassinés par des hommes qui portaient la Vierge Marie collée sur la porte de la fusée. J'étais journaliste à l'époque, je le suis, j'étais reporter. Nous étions trois reporters à entrer dans le camp. Vous savez comment dit l'expression «un silence de mort » ? Jamais je n'avais entendu un silence de mort. Les assassins sont venus le soir, lorsque les gens étaient à table. Il y avait les mères qui étaient dans les cuisines à préparer les repas. Il y avait des pères qui étaient à table. Il y avait des enfants qui jouaient encore dans les cours ou dans les couloirs des maisons. Ils ont été tués là. Dans les cuisines, dans les couloirs, dans les cours, dans les vies, dans les patres, des centaines et des centaines d'enfants, de vieillards et de femmes. Le journaliste, lorsqu'il arrive là, qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi son travail ? C'est quoi son travail ? Il sait que bientôt les corps vont être enlevés. Il sait que bientôt il y aura du sable à la place. du sable pour couvrir le sang. Il sait qu'ils vont être enterrés, je l'ai vu enterrés à la pelteuse dans des troncs. Il sait qu'un jour, des gens vont nier le massacre. Mais moi je suis démentée. Mes camarades et moi, journalistes, ont pleuré au milieu du temps. Mais un lecteur, les larmes du journaliste, il n'en a rien à faire, il a raison. Il ne faut pas pleurer dans ce camp. Il faut rapporter, il faut regarder. Il ne faut pas perdre aucune image. Nous avons la malchance. Et la chance La malchance, parce qu'on va vivre avec toute notre vie. Et la chance, parce que ces morts-là, on va les raconter aux autres. Et ces morts-là, moi, journalistes, je les écris dans mon journal. Je les décris dans mon journal. C'est une petite fille couchée par terre, avec sa petite jupe écossaise. Il faut qu'elle arrive jusqu'à Paris. Il faut qu'on la voie. Il faut qu'on la voit. Il faut qu'on la voit. Il faut qu'on a tous les étudiants, les étudiants, les étudiants, les étudiants, les étudiants. Et ce sont nos petites filles qui sont là, par terre, dans cette poussière. Donc, ça, c'est le journaliste. Mais après, moi, je fais comment ? Je fais quoi, moi ? Moi, je rentre en France après. Je rentre en France avec la petite fille, avec la petite jupe, avec la poussière. Alors, j'en parle. J'en parle à mes amis. J'en parle à mes proches. Je parle à ma fille. Et personne ne comprend. Personne. Donc, plus on en parle, et plus on comprend. Et il y a un moment où le seul endroit où on comprend ce que je dis, c'est en guerre. Alors, on y retourne. Parce que là-bas, c'est le seul endroit où on ne peut pas de question. Parce qu'on sait d'où vous venez. Parce qu'on vit les mêmes choses. Souvent, lorsqu'on revient en paix, la paix, vous la dérangez. Vous dérangez les gens avec votre guerre. Parce que vous l'avez rapporté avec eux. Je sais écrire, je crois. J'aurais été peintre, j'aurais peut-être pas. J'aurais été sculpteur, j'aurais peut-être sculpté. Mais aujourd'hui, j'ai écrit le 4e mur. Parce que 30 ans après, j'ai le droit de pleurer. J'ai le droit de pleurer. J'ai pas pleuré pour la presse. J'ai pas pleuré pour mes amis. Mais là, j'ai le droit. J'ai le droit de les écouler mes larmes. C'est mon droit absolut. Et surtout, moi ce que je veux, c'est... Je veux vous dérangez. Comme j'ai été dérangez. Je veux vous emmener. Je veux venir avec moi. J'ai reçu des prix literaires qui sont des prix d'enfants. Etudiants. Liceans. Le dernier prix que j'ai reçu, c'est le prix des liceans du Liban. C'est le prix-là. Et c'est très important. Je voulais vous dire ça parce que c'est très important. Il y a des auteurs qui ont des messages à envoyer aux gens. C'est des auteurs qui ont des messages à envoyer aux gens. Moi j'ai pas de messages. J'ai simplement vécu des choses qui me dépassent. Des choses qui vont changer. Des choses qui m'ont rendu barbare. Des choses qui m'ont rendu barbare. Et ces choses-là, je veux vous les raconter. Et ces choses-là, je veux qu'on les partage. Et ces choses-là, je veux qu'on les partage. Grâce à ces prix. Grâce au Goncourt de la Romanie. Grâce au prix Goncourt des liceans. Grâce au prix des libraires du Québec que j'ai reçu la semaine dernière. Grâce au prix des libraires du Québec que j'ai reçu la semaine dernière. Grâce à tous ceux qui lisent ce livre. Lorsque je rentre à Shatila, quand je rentre à Sabra, Je ne suis plus seul. Nous sommes en nombre. Et c'est ensemble qu'on rentre. Et qu'on revient. Un roman, ça peut être ça. Ça peut servir à ça aussi. Dans ce livre-là, on vous l'a dit, c'est... On va essayer de jouer Antigone à Beirut. Et Antigone, dans mon livre, elle s'appelle Iman. Elle est palestinienne. Et Iman, cette jeune femme-là... C'est l'une des mortes que j'ai vues. Et le journaliste que je suis, j'ai décrit cette mort comme un journal. Mais l'auteur que je suis, moi je l'ai fait se lever. Moi je l'ai fait se relever. Je lui ai donné une vie. Je lui ai donné un prénom, Iman. Je lui ai donné un rôle, Antigone. Je lui ai fait être institutrice à Shatila. Je lui ai fait raconter et réciter les poèmes de Mahmoud Darush avec ses élèves. J'en ai fait le cœur de ce roman. J'en ai fait le cœur de ce roman. L'autre cœur, c'est Georges. Et Georges, c'est mon deuxième prénom. Et Georges, comme Sorge, à la fin du roman, nous remettons Antigone là où on l'a suivi. Sur son livre. J'ai été obligé de faire ça. Parce que lui rendre la mort comme elle l'a vécu, c'était lui rendre sa dignité. La dignité et la vérité. Mais en attendant, je l'ai fait vivre. Je crois que c'est l'unique différence entre un journaliste et un roman. Le journaliste, il plonge les morts. Et l'autor il peut le faire sembler. Et l'autor il peut le faire sembler. Voilà. Antigone n'a pas été tué à Beirut. Antigone est indigente. Antigone n'a pas été tué à Beirut. Antigone n'a pas été tué à Beirut. C'est pour le versions de l'autorne. C'est-à-être plus, c'est-à-être plus. C'est-à-être plus. C'est-à-être plus. Je vous remercie beaucoup. Ce sera le directeur lui et le consilier du cultural de l'Ambasadei Prante en Romagne, M. Stanislav Pierre.